J'avais réalisé une vidéo à propos du sujet dont on va parler aujourd'hui, mais au final je ne l'avais pas sortie car j'avais trouvé que c'était trop fait d'hiver, d'accord ? Mais là, on a le témoignage du monsieur et du coup ça éclaire l'affaire d'une façon plus humaine et je trouve ça plus intéressant d'en parler. C'est l'histoire d'un couple de retraités qui avait accueilli chez eux un SDF et ça avait fini par mal tourner, mal tourner au point que celui-ci a mis le feu à la maison des retraités et que la femme est décédée malheureusement. Donc c'est horrible et on va lire cet article parce que c'est d'une tristesse sans nom et en plus c'est absolument dérisoire le motif de cet incendie. Donc voilà, c'est pour voir à quel point, je veux dire, il peut y avoir un gap entre les causes d'une colère et ses conséquences parfois, selon les individus. Allez, on va regarder ça. Donc c'est monsieur Bernard Colney qui montre une photo de sa femme, sa femme décédée malheureusement pour lui. Et du coup on va lire. J'ai refusé de le droguer à mes frais. Le dentiste de Mantes-la-Ville a tout perdu pour 20 euros. Le dentiste Bernard Colney, dont le pavillon de Mantes-la-Ville est parti en fumée dans un incendie criminel, revient sur l'enchaînement tragique à l'origine du drame. Il ne lui a fallu qu'une poignée de minutes pour tout perdre. Sa femme, sa maison, son cabinet dans des conditions atroces. Un peu plus d'une semaine après l'incendie criminel de son pavillon. Tiens, on va aller regarder quand même. Le suspect de l'incendie mortel de Mantes-la-Ville est passé aux aveux. Ok. Et donc en gros c'était un migrant, je crois, qui était accueilli par le couple et qui a fini par mettre le feu parce que le monsieur a refusé de continuer de lui verser 20 euros par jour pour acheter sa drogue, etc. Donc il a mis le feu à une salle d'attente qui était un peu abandonnée parce qu'ils avaient fermé leur cabinet. Ou il avait fermé son cabinet, je ne sais plus, le métier de la dame, de la défunte. Et ça a fini par se propager. Vu que la dame était un peu handicapée, elle n'a pas pu évacuer assez rapidement et elle est décédée. Voilà. C'est absolument atroce, quoi. Dans lequel son épouse est morte, le dentiste Bernard Colnet dégage l'énergie du survivant. Le 30 août 2023, le ressortissant roumain qu'il hébergeait a mis le feu au logement après une dispute pour 20 euros refusés. Alerte et encore très vif d'esprit du haut de ses 84 ans, le vieil homme revient sur ce drame de la charité. Alors non, c'est pas... Il faut arrêter de dire que c'est à cause de 20 euros. Non, ce n'est pas 20 euros. C'est parce que le dentiste a dit non. Voilà. C'est pas une question de somme, d'accord ? C'est parce qu'il a dit non. Il a dit non, je ne vais plus me laisser raqueter par toi. Voilà. Je ne vais plus te laisser m'exploiter. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est que ça, d'accord ? Car ce personnage haut en couleur, à la vie professionnelle très riche, a été victime de sa gentillesse. Victor P, depuis interpellé, passé aux aveux, mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide volontaire, était logé à titre gratuit chez ce praticien, encore en exercice depuis décembre 2022. Date à laquelle Joséphine, l'épouse du vieil homme, s'est retrouvée alitée à domicile après une opération ratée du dos. En échange du gîte et du couvert, le Roumain aidait le couple dans les tâches du quotidien. C'était un SDF que j'ai connu il y a une quinzaine d'années. Il dormait avec un ami à lui, Zoldan, dans le local à poubelle d'un immeuble parisien où je suis propriétaire d'un appartement, confie le vaillant octogénaire, qui a donc tiré de la rue celui qui deviendra plus tard son bourreau. 20 euros pour acheter de la drogue. Il donnait chaque jour 20 euros à l'ex-SDF. Le matin des faits, celui-ci a demandé 20 euros de plus pour aller s'acheter du cannabis dans un point de deal miteux de la rue porte au sein à Mantes la jolie. Alors là, en plus, c'est du cannabis. Donc, les gars, le cannabis, ce n'est pas une drogue qui provoque des crises de manque. D'accord ? Donc là, on ne peut même pas dire que c'est à cause du manque qu'il aurait rendu fou, etc. Ok ? Le cannabis, c'est une addiction qui est 100% psychologique. Il n'y a aucune addiction physique avec le canard. Donc, voilà, ça ne rentre même pas. De toute façon, ce serait une circonstance aggravante, de toute façon. Parce que tu choisis de te droguer. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être alcoolisé ou être drogué, c'est une circonstance atténuante quand tu commets des crimes. D'accord ? Ou des délits. Non, pas du tout. Parce que tu choisis de le faire, en fait. D'accord ? Tu choisis de le faire. Après, si on t'a drogué ou à ton insu, on peut peut-être mettre ça au compte de la personne qui t'a drogué. Peut-être que c'est bien sa responsabilité. Mais quand tu te drogues, tu choisis de te droguer, tu es responsable de ce que tu fais. D'accord ? Et le cannabis, ce n'est pas genre une drogue qui fait que tu vas faire des dingueries, sortir des couteaux, je ne sais pas quoi, agresser des gens dans la rue, voler les économies de ta mamie. Non, non. D'accord ? C'est pas cette drogue-là. Ok. La même où il s'était fait verbaliser une dizaine de jours plus tôt par la police pour achat de produits stupéfiants. Bernard Colney avait réglé l'amende pour lui. L'octogénaire dit non, j'ai refusé de droguer à mes frais. Victor P. entre alors dans une rache folle, casse une bouteille de champagne et jette un flacon de gel hydroalcoolique à la tête du dentiste, qui le met à la porte. Tu me rends fou, je vais foutre le feu, aurait lancé Victor. Un flash de vodka dans la main droite, une bouteille d'alcool à brûler dans l'autre, avant de faire sa valise dans la chambre. L'ancienne salle d'attente du cabinet. Ah voilà, l'ancienne salle d'attente, c'est là où il dormait en fait, d'accord. Ok, ok, je me souviens maintenant. C'est là où il dormait, c'était une chambre improvisée, j'imagine qu'ils avaient mis un lit, etc. Pendant que M. Colney s'occupait de sa femme à l'étage. Il aurait profité de cet instant pour provoquer l'incendie à l'aide d'une cigarette incandescente et du liquide inflammable. Quand le dentiste redescend la porte de la pièce où le feu couvre est fermé. Couve est fermé. Il ignore tout de ce qui se trame et congédie son homme à tout faire. L'incendiaire, présumé de 44 ans, reste sur le trottoir à vociférer et à cogner contre le portail avant de prévenir les pompiers, puis de prendre la poudre d'escampette. Quand Bernard Colney réalise que ça flambe, il jette une bassine d'eau sur les flammes. Erreur, la présence d'alcool à brûler déclenche un choc thermique. Le brasier s'étend. Dans un geste plein de sang-froid, le dentiste tente d'aller sauver son épouse à l'étage. Les flammes m'empêchaient de monter, confie-t-il. Je me suis brûlé l'avant-bras, la chevelure et l'oreille. C'est horrible, mais t'imagines quoi ? La personne avec qui t'as passé ta vie, elle a quelques mètres de toi, il n'y a que toi qui peux la sortir de là, parce que si elle était alitée à cause d'une opération ratée, c'est qu'elle avait des gros problèmes de mobilité, d'accord ? Et tu as fait la connerie, c'est-à-dire jeter la bassine d'eau, bien intentionnée, mais c'est quand même toi qui as fait cette bêtise, d'accord ? Qui va aggraver l'incendie, qui va t'empêcher d'aller la sauver, à quelques mètres. Comment tu fais pour dormir après ça, quoi ? C'est horrible, quoi. Tu vas te sentir responsable, alors que le responsable, c'est le mec qui a foutu le feu, bien sûr, mais c'est horrible, quoi. Parce que là, toutes les nuits, il se dit, putain, pourquoi j'ai jeté cette bassine d'eau avant d'aller essayer de l'aider, quoi ? Parce que oui, les amis, quand il y a un feu, quand il y a un danger, la première chose à faire, c'est de s'occuper des gens, d'accord ? Arrêtez d'essayer d'éteindre les incendies, c'est pas votre métier, vous avez une chance sur deux d'aggraver le truc, voilà. Même en utilisant le mauvais extincteur, ça peut aggraver le mauvais type d'extincteur, il y a deux ou trois types d'extincteur. Si vous utilisez le mauvais type d'extincteur sur un feu, ça peut aggraver le truc, mais de ouf, quoi. Alors la première chose à faire, vous prenez tous les êtres vivants qu'il y a dans votre maison, animaux en option, parce que si un animal, vous pouvez le sauver facilement et rapidement, faites-le. Si vous devez vous mettre en danger pour sauver un animal, vous laissez l'animal, les copains. Un animal, c'est un animal. Moi, j'adore ma chienne, mais je ne prendrai pas le risque de mourir, de faire de mes enfants des orphelins pour sauver ma chienne, d'accord ? C'est hors de question, d'accord ? En revanche, si ça me prend vraiment peu de risques, je le ferai, ok ? Donc la première chose à faire, les amis, je ne suis pas pompier, je ne suis pas professionnel de la sécurité et tout, mais sauvez les gens, voilà, sauvez les gens, sauvez vos proches, évacuez les gens, et après, vous voyez, vous les sortez de la maison, voilà. Et après, vous voyez, si vous avez envie de jouer les pompiers, d'essayer d'éteindre le feu, vous faites. Mais la première chose à faire, vous évacuez tout le monde, vous évacuez tout le monde, vous évacuez tout le monde, d'accord ? Si vous ne pouvez pas évacuer, vous mettez un gros tissu mouillé en bas de la porte, et vous prenez les secours et vous priez pour qu'ils arrivent assez vite pour vous sortir de là, d'accord ? Et vous vous mettez au sol, voilà. Vous mettez un gros chiffon mouillé sur la porte, si c'est possible, en bas de la porte, et vous vous mettez au sol et vous attendez, d'accord ? Mais vraiment, arrêtez d'essayer d'éteindre des feux, d'essayer de sauver de la thune, ou je ne sais pas quoi, ça ne vaut rien, d'accord ? Imaginez, même ne serait-ce qu'une blessure grave, combien vous payeriez, par exemple, pour ne pas avoir une brûlure au troisième degré sur le bras ? Ça n'a pas de prix, en fait. Ok. Le dentiste tente de grimper à l'échelle pour sauver son épouse. Une fois dans le jardin, il ne désarme pas et tente d'atteindre avec une échelle la chambre de sa femme. Les flammes sortaient par la fenêtre du dessous. Je ne pouvais pas, précise le dentiste, finalement secouru par les pompiers sur le toit de la pintie du voisin. Les secours déployés en nombre n'arriveront pas à sauver Joséphine, cette ex-infirmière à l'hôpital Bichat, donc elle était infirmière, pardon. 86 ans, sera retrouvée carbonisée dans son lit, son mari s'en est tiré avec quelques blessures superficielles. L'entassement d'objets en tout genre au sein du pavillon a ralenti la progression des pompiers. Ma femme souffrait du syndrome de Diogène, c'est vrai, éclaire le vieil homme. Elle refusait qu'on jette les choses. Alors ça aussi, syndrome de Diogène, pour se permettre de parler de plein de trucs. Mais moi je l'ai un tout petit peu, c'est-à-dire que moi je suis en train de me dire peut-être qu'un jour ce truc me servira. Et puis des fois je pète les plombs et puis je jette tout. Hier je suis à la déchetterie et j'ai fait deux voitures pleines. Parce que voilà, arrêtez d'entasser les trucs, ça ne sert à rien. Quand vous vous dites que ce truc va peut-être me servir et que vous n'en servez pas pendant 12 mois, c'est qu'il ne vous servira plus jamais. S'il ne vous sert pas une fois dans l'année, ça ne vaut pas le coup de le garder. Peut-être qu'un jour il vous servira dans 10 ans et encore. Mais honnêtement, le fait de l'avoir stocké, de vous être encombré avec pendant 10 ans, ça ne vaut pas le fait de racheter ou de réemprunter le truc pour s'en servir. Surtout, vraiment, jeter, ça ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est vraiment, moi le syndrome de Diogène, c'est un truc que je ne comprends pas du tout. Il y avait un voisin de ma belle-mère, il avait dans sa baraque des collections de tout ce qu'il bouffait. En fait, il bouffait toujours les mêmes trucs. Par exemple, il bouffait des cornflakes, d'accord ? Les cornflakes, il achetait toujours la même marque. Il pliait les boîtes d'une certaine façon pour les aplatir et il avait des piles de boîtes de cornflakes comme ça chez lui partout. Des piles de bouteilles de lait, de je ne sais pas quoi, etc. Ça suffit au bout d'un, il faut arrêter, vraiment, il faut arrêter. Les gens, ils travaillaient vraiment là-dessus parce que c'est vraiment un truc de... Ça, c'est vraiment un truc de... Pour moi, c'est un des symptômes de la modernité, quoi. C'est-à-dire que tu es enfermé chez toi, dans tes obsessions, avec tes produits de consommation dégueulasses, sans âme, etc. Et tu boucles sur toute cette merde, sur toute cette consommation. En gros, tu es sur le tuyau, quoi. Manger, caca, c'est horrible, quoi. Sortez de chez vous, faites quelque chose, bordel. Ok ? Le suspect s'était déjà emporté contre ses hôtes. Victor P, décrit comme alcoolique et instable psychologiquement par le dentiste, avait déjà fait des siennes dans le pavillon de la route de Oudan. Il y a trois mois environ, il avait cassé un téléphone à coup de poing. Je ne sais pas trop pourquoi, je l'avais déjà mis à la porte avant d'accepter qu'il revienne, développe-t-il. Pourtant, j'étais gentil avec lui, j'avais promis de lui acheter des billets d'avion pour qu'il aille voir ses proches en Roumanie. Mais est-ce que tu l'as fait ? Non, je ne crois pas. Cet orphelin qui a grandi dans la région de Klunch-Nopeka, non loin de la frontière hongroise, se trouvait en situation irrégulière en France. Un ami de Bernard Colney dresse un portrait sombre de ce quadragénaire, de taille moyenne, fin brun et au visage émacié. On voyait qu'il n'était pas bien dans sa tête, des fois il faisait peur, mais personne n'aurait imaginé qu'il en serait arrivé là, affirme Janita. Bernard se sent coupable, s'il avait cédé à son caprice pour les 20 euros, tout cela ne serait pas arrivé. Non, déjà, s'il l'avait viré avant, tout cela ne serait pas arrivé, d'accord ? Si ce mec qui est en situation irrégulière avait été expulsé dans son pays d'origine, tout cela ne serait pas arrivé. D'accord ? Si Bernard avait eu des gosses, des fils, qu'il avait éduqués comme des hommes, il serait venu l'aider à le virer de chez lui. Voilà. Ou des amis, ou un réseau d'amis, tu vois, avec des mecs plus jeunes qui auraient pu venir et dire « Mec, tu fais chier tout le monde, tu te casses maintenant, Victor, tu te casses. » Voilà, en fait, je veux dire, au bout d'un moment, là, ouais, c'est un petit peu de la faute de tout le monde, mais surtout sa faute à lui, on ne va pas se mentir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble de facteurs qui font qu'un mec aussi insignifiant que lui peut devenir le bourreau d'un couple de petits vieux, quoi. Normalement, dans un pays normal, enfin, quelqu'un qui a un réseau à peu près normal, il passe un coup de fil et le lendemain, lui, il ne vient plus jamais chez toi, quoi. Tu lui dis « Écoute, ouais, il y a un mec, il est chez moi, je l'avais accueilli, il nous menace, il nous raquette, etc. » Ah ouais, d'accord, ben vas-y, on arrive, tu vois. On arrive, Bernard. Et puis là, normalement, il y a des gens qui arrivent et qui lui parlent très gentiment, très poliment, mais fermement, et qui lui disent « Écoute, t'es plus bienvenue dans cette maison, tu t'en vas. » Voilà. Et là, le mec qui fait le fou avec un couple de petits vieux, s'il fait le fou avec un couple de petits vieux, c'est généralement les gens qui s'en prennent, qui sont très violents avec les femmes, les vieux, les enfants, sont des énormes lâches. Pas tous, hein. Mais la plupart, donc, il suffit que des hommes viennent et lui disent « Mec, c'est fini, en fait, tu t'en vas. » Ben, il s'en va, voilà. Il s'en va la queue entre les jambes. La maison du dentiste est complètement dévastée et inhabitable sur le point de s'écrouler. Ironie du sort, le 31 août, il devait se rendre chez le notaire pour en devenir propriétaire. Il s'était installé là, en 1998, avec son épouse, rencontré en 1973, ils n'ont jamais eu d'enfant. Ben voilà, encore une fois, j'ai raison. Comme par hasard, j'avais pas lu l'article, hein. Ok. Un dentiste est réputé dans le quartier. Donc voilà, il était gentil, tout le monde l'aimait bien, etc. Ok. Malgré l'adversité et le fait qu'il pourrait aisément couler une retraite paisible, Bernard Colney ne compte pourtant pas abandonner la fresque tout de suite. Je m'interroge pour reprendre une activité, lance-t-il d'une voix tonitruante liée à des problèmes d'audition. D'ici 3 à 4 mois, je devrais rouvrir un cabinet. Travailler est un moyen pour moi de garder la pêche. Oui, il a raison. Et surtout qu'en plus, on manque de dentistes en France. C'est devenu absolument impossible de prendre un rendez-vous chez le dentiste. Même moi, où je suis, c'est des mois d'attente pour se faire un détartrage. Heureusement que j'ai des bonnes dents, mais elles sont bien, mes dents. Elles sont pas mal. Voilà. Donc oui, c'est pas plus mal. Après, peut-être qu'il a un peu la tremblote. Donc j'aurai un petit peu peur qu'il me tape le nerf ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, force à ce monsieur. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble de circonstances qui ont mené à ce drame, qui est à la base, mais comme je l'ai dit au tout début de cet article, absolument, c'est insignifiant en fait. Toute la cause de cette escalade est insignifiante. Voilà. Et il aurait suffi de peu pour désactiver tout ça, pour arrêter l'engrenage. Bon, je vous embrasse, mettez un pouce, un like, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très important. Pour soutenir ma chaîne. Parce que je sais que vous voulez la soutenir, que vous m'aimez beaucoup, d'accord ? Donc faites un petit effort, ça ne coûte rien, abonnez-vous. Et si vous me kiffez vraiment de ouf, genre vous pensez à moi le soir avant de vous coucher, etc. N'hésitez pas à aller sur mon Tipeee et faire un don mensuel sur Tipeee. C'est important, mensuel. J'aime bien aussi les dons ponctuels, mais mensuel c'est plus sympa. Je vous embrasse, à plus tard les amis.